Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans 2e Corinthien, chapitre 13. Nous allons lire un seul verset, le verset 4. Dans la 2e Épitre, au Corinthien, chapitre 13, nous allons lire le verset 4. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je dirais transpirer au travers de certains chants. Certains chants l'ont dévoilé, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Vous voyez que l'apôtre Paul, c'était la dernière lettre qu'il écrivait au Corinthien. Il en a écrit 2, comme nous le savons, la première lettre et la deuxième lettre au Corinthien. C'était dans les dernières recommandations que l'apôtre Paul leur donnait. Nous voyons que l'Église au verset 4, en parlant de Jésus, Nous voyons, frères et sœurs, au travers de ce que l'apôtre Paul leur donnait ici. Il leur démontrait qu'en Jésus-Christ, oui, dans cette vie, ce n'est pas toujours force. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne seront pas ceux qui manifesteront une plus grande force, comment je pourrais dire, pour se défendre vis-à-vis l'oppression. Ou peu importe. Nous voyons que notre Seigneur, lorsqu'il est venu, avait toute la puissance en lui pour détruire tout le monde. Et lorsque même Pierre a tenté de l'arrêter, ou a tenté de s'interposer au jardin de Getimane, souvenons-nous que le Seigneur a dit, « Ne pourrais-je pas à ce moment commander à plus de douze légions, ne me souviens pas du nombre de légions, d'anges qui viendraient et qui me délivreraient. » C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a été faible, mais qu'il est ressuscité par la puissance de Dieu. Il vit par la puissance de Dieu maintenant. Auprès de notre Père éternel, il était assis dans les cieux par la puissance de Dieu. Et il est dit qu'il est vrai que nous aussi serons de même dans cette vie. L'apôtre Paul le disait, « Nous aussi, nous sommes faibles en ce moment. » On paraît faible, on paraît faible. Mais il dit un jour, en parlant de l'avenir, il dit un jour prochain, en parlant de tous les jours, « Nous vivrons par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Ce que l'apôtre Paul nous dit, frères et sœurs, c'est qu'à chaque jour, nous avons cette joie, nous avons cette assurance que nous vivons auprès du Seigneur, parce qu'il habite en nous par son esprit. L'apôtre Paul disait que demain, parce qu'il dit « Vivrons, nous vivrons » en parlant du futur. Demain encore, nous vivrons par la puissance de Dieu. Mais, quoi que ces promesses présentes sont merveilleuses pour nous. Ces promesses qui nous donnent une assurance que le Seigneur vit avec nous aujourd'hui. Par la puissance de Dieu, nous vivons avec le Seigneur. Demain, nous vivrons encore par la puissance de Dieu avec le Seigneur. Il y a une promesse, frères et sœurs, vers laquelle chacun de nous sommes attachés profondément. Et cette promesse nous dit, « Un jour, nous serons toujours avec le Seigneur. » Il y a un événement qui s'en vient, que chaque chrétien attend profondément dans leur cœur. Nous avons chanté plusieurs cantiques qui nous disent qu'un jour, nous vivrons avec le Seigneur. Ça l'a transpiré au travail des cantiques. Quoi que nous, présentement, nous vivons avec le Seigneur. Quoi que demain, nous vivrons avec le Seigneur. Toujours par la puissance de Dieu. Un jour, nous serons toujours avec Lui. Quelle joie et quel réconfort cela peut être dans chacun de nos cœurs. Il y a un événement que nous attendons tous. Un événement que les chrétiens ont nommé l'enlèvement. Un mot qui n'est pas dans la Bible. « Enlèvement » n'est pas spécifié dans la Bible. Mais, nous savons, frères et sœurs, si ce mot a été nommé ainsi, c'est pour une raison précise. Si cet événement a été nommé de cette façon-là, événement que nous attendons tous, c'est pour une raison précise. Voici ce qui nous a été dit à propos de cet événement que chaque chrétien attend. Une promesse qui nous dit qu'un jour, nous serons. Ce sera l'accomplissement de la promesse où il nous a dit que nous serons avec Lui. Non seulement nous vivons avec Lui, mais un jour nous serons avec Lui. Il a été dit à une église, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, disait l'apôtre Paul. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi manifestant que ce sera l'accomplissement de la promesse. Pourquoi les chrétiens ont-ils nommé cet événement « enlèvement »? Sur l'onditionnaire, « enlèvement » veut dire « action d'enlever ». Emporter quelque chose. Pensez à lorsqu'il y a un enlèvement, mettons, un enfant qui est enlevé. Un événement malheureux. L'enfant est pris, il est apporté par quelqu'un. Il est retiré de sa place. « Enlever » vient du mot « enlèvement ». L'apôtre Paul disait « nous serons tous ensemble enlevés ». « Enlever » veut dire « retirer de la place occupée ». C'était là, ça a été pris, ce n'est plus là. Voici une définition simple du mot « enlever ». Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, au travers de ce grand événement que nous attendons, ce sont certaines questions. L'Esprit m'a donné certaines questions et les réponses viennent. Et nous procéderons ici, d'après ce que l'Esprit m'a dirigé. Questions-réponses. Premièrement, dans quel but Dieu a-t-il prévu cela? Dans quel but Dieu a-t-il prévu l'enlèvement de l'Église? Ce temps que chaque chrétien atteint une promesse merveilleuse pour chacun d'entre nous. Nous voyons que c'était pour répondre aux prières de notre Seigneur, entre autres. Souvenons-nous, frères et sœurs, qu'il nous a été dit, par la bouche du Seigneur Jésus, que nous avons été donnés à Dieu. Que nous avons été donnés, excusez-moi, à Jésus. C'est ce que Jésus disait dans Jean 17. Il priait le Père pour tous ceux qui lui avaient donné. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était formé un peuple. Et au travers de la grâce, tous ceux qui sont dans la grâce appartiennent à Jésus-Christ. Dieu a voulu le manifester, notre Seigneur Jésus. Il a voulu l'élever dans la gloire. Et tous ceux qui sont en lui, lui appartiennent Dieu, les a donnés à Jésus. Nous appartenons au Seigneur. On sait qu'on appartient à Dieu. Par le biais, c'est sûr. On appartient à notre Seigneur Jésus. Et lorsque notre Seigneur était ici-bas, il a laissé des promesses spécifiques pour cela. Il a dit, entre autres, « Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. » Voici ce que disait le Seigneur. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Vous voyez ça dans Jean 12, verset 25 et le verset 26. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait? « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Le Seigneur ayant dit aussi, un petit peu plus tard, « Et lorsque je m'en serai allé, disait le Seigneur, et que je vous aurai préparé une place, je vous prendrai, je vous enlèverai, semblable, je vous prendrai, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Le Seigneur disait dans sa prière, dans Jean 17, ce que je vous ai lu, Jean 14, verset 3, vous connaissez bien ce verset, dans Jean 17, dernièrement, « Père disait le Seigneur, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Vous voyez ça dans Jean 17, verset 24. « Dans tout ce que nous venons de lire, frères et sœurs, une phrase qui revenait constamment dans la bouche de notre Seigneur, le désir de son cœur manifestait, que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi. » Cependant, encore, il est toujours du désir de notre Seigneur que là où il est, nous aussi nous soyons avec lui. Certains mettent en doute que l'enlèvement va arriver au début, que va arriver avant la grande tribulation. Certains disent que l'enlèvement va arriver au milieu, certains disent que l'enlèvement va arriver à la fin. Il y a plusieurs choses qui démontrent l'assurance dans laquelle nous sommes ancrés. Mais une qui est plus subtile que peu de gens considèrent, c'est que le Seigneur nous dit qu'il a désiré que nous voyions sa gloire. Il nous a dit dans l'Hébreu, chapitre 1, verset 3, pas besoin d'y tourner, dans la dernière portion du verset 3, il nous a dit que présentement, le Seigneur est assis à la droite de Dieu depuis qu'il est ressuscité dans le droit des morts. Il est assis à la droite de Dieu dans la gloire. Si l'enlèvement serait à la fin et que le Seigneur descendrait sur la nuée et que nous montrions avec Lui et qu'ensuite on terminerait le chemin jusqu'à cette terre, comment pourrions-nous voir la gloire du Seigneur dans les cieux? Ce serait impossible. Tandis que l'enlèvement étant avant toutes ces choses, le Seigneur venant seulement sur les nuées et nous prendre avec Lui et nous ramener avec Lui dans les cieux, nous verrons tel que le Seigneur l'a désiré, nous verrons sa gloire. Dans les cieux, et nous verrons sa gloire ici-bas lorsqu'il reviendra. Dans tous les cas, le désir, le cœur de notre Seigneur sera accompli. Et c'est dans ce but que Dieu a désiré ces choses. Pourquoi Dieu veut-il agir de cette façon? Le but de Dieu, nous l'avons vu. Répondre au cœur de notre Seigneur à sa prière. Que là où il était, il a désiré que tous ceux qui sont en Lui soient aussi et qu'ils voient sa gloire, ce que nous verrons un jour. Pourquoi Dieu a-t-il prévu les choses ainsi? Pourquoi Dieu le veut-il de cette façon? Tournons dans Malachie, chapitre 3. Tournons dans le livre de Malachie, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 16. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 16, qu'il nous a dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Il écouta, qu'il nous a dit. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel désarmé. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Quel est ce jour ? On est en train d'en parler. Au jour que je prépare, ils m'appartiendront. J'aurai compassion d'eux. Pourquoi aura-t-il compassion de nous? Nous le verrons plus loin. J'aurai compassion d'eux. comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est, frères et sœurs, dans la façon d'agir de Dieu. De laisser aller les choses pendant un certain temps. Jusqu'au jour où lui décide qu'il démontrerait de façon manifeste la différence. Il en a toujours été ainsi dans les temps passés. Ça a toujours été comme ça. C'est la façon d'agir de Dieu. Pourquoi veut-il que l'enlèvement se fasse de cette façon-là, de la façon que ça se déroulera? Afin de faire une différence. Afin de marquer une différence claire entre ce qui lui est utile et ce qui lui est inutile. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus et qui propagent la bonne nouvelle sont utiles à Dieu. Ceux qui vivent selon leur propre vie, selon leur propre désir, et qui rejettent le salut en Jésus-Christ, sont malheureusement inutiles pour Dieu. Pas parce que Dieu le veut comme ça. Pas parce que Dieu ne les aime pas. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes meilleurs que d'autres. Nous ne serons pas enlevés un jour auprès du Seigneur parce que nous sommes meilleurs que d'autres. C'est seulement parce que nous avons un jour reçu la grâce de Dieu. C'est tout simplement ça. Nous avons accepté Jésus, le salut de Dieu, comme notre Seigneur et Sauveur. C'est la seule raison pour laquelle nous serons enlevés. Ça ne dépend pas de nous. Ceux qui ne seront pas enlevés ne le seront pas parce qu'ils sont plus méchants que nous. Absolument pas. Ce sera parce qu'ils auront rejeté le salut de Dieu. Tout simplement. Voyons que l'apôtre Paul disait à un autre endroit sur ces choses. Toujours dans cette même pensée. Marquez une différence. C'est pourquoi Dieu agira de cette façon au travers de l'enlèvement. Marquez une différence. L'apôtre Paul disait, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, autrefois nous étions ennemis, ceux qui ne sont pas sauvés sont malheureusement ennemis, autrefois lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. « À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? » disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans Romains chapitre 5. Je vous ai lu le verset 9 au verset 10. Le verset 9 et le verset 10. Et l'apôtre Paul de dire, encore dans un autre endroit, sur ces mêmes choses, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez ça dans 1er Thessaloniciens 5, le verset 9. Voyez-vous qu'il est toujours spécifié par Jésus-Christ. Seulement grâce à Lui. Et c'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu à tous les jours. Non seulement dans cette vie-ci, non seulement parce que nous vivons et que nous vivrons encore demain par la puissance de Dieu pour Lui, mais encore parce qu'un jour, nous serons avec Lui. Et c'est toute grâce à Lui seul. On voit qu'il nous a dit, dans un autre endroit, et j'ai abrégé pour la principale, « Vous vous êtes convertis à Dieu, pour attendre des cieux son Fils, pour attendre des cieux son Fils, qu'il aurait suscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Vous voyez ça dans 1er Thessaloniciens 1, verset 9 et verset 10. J'ai abrégé, je le dis toujours, j'ai abrégé le verset, pour en donner le principal. Dieu a toujours réservé un temps de punition. Dieu a toujours été le Dieu qui laisse aller les choses, pas parce qu'il est négligent, mais parce qu'il est patient. Il laisse aller les choses pour un temps. Pendant un temps, on ne voit pas la différence. Et ça, ça trouble beaucoup, les enfants de Dieu, parce que parfois, on aimerait voir la différence tout de suite, on aimerait que les gens la voient tout de suite. Il y a une chrétienne qui m'a dit dernièrement que parfois, au travers des choses qu'on vit, ce n'est même pas attirant pour les gens de venir au Seigneur quand ils nous regardent. Quand ils regardent parfois les troubles qu'on vit nous autres aussi. Quand ils regardent parfois les combats qu'on a. Ce n'est pas attirant pour ceux qui sont perdus de venir au Seigneur. Ils ne voient pas la différence présentement. Parfois même, ils sont en meilleure situation ou en meilleure posture. Et ils se disent, à quoi ça sert? Je ne vois pas de différence. Mes frères et sœurs, la différence, et c'est dans la sagesse de Dieu, il n'a pas voulu que ce soit notre entourage, notre circonstance, notre bien-être qui marque une différence. C'est que ce soit nous. Notre façon d'agir. Notre personne. Ça, ça va marquer une différence. Et c'est dans la sagesse de Dieu que ce soit seulement ça qui attire les gens à Christ. Si c'était notre bien-être corporel qui attirait les gens à Christ, il ne viendrait pas pour les bonnes raisons à Christ. Mais parce qu'il voit un changement en chacun de vous, il voit l'Esprit de Dieu en vous, ne pouvant pas dire ce que c'est. À cause de cela, il y a une différence et c'est cela qui doit attirer les gens. Mais Dieu a toujours été ainsi. Il laisse un temps et lorsque le temps est venu, son temps à lui, il marque la différence. Et cette différence, ça en vient, frères et sœurs, elle se manifestera un jour. Bientôt. On voit qu'il nous a dit, d'ailleurs, et vous pourrez lire pendant la semaine si vous le voulez, Matthieu 13, verset 24 au verset 30. Parabole de l'ivraie du blé. Deux pouces qui sont identiques jusqu'à ce que le fruit paraisse. Un fruit qui est poison pour la santé. Un autre qui est nourrissant, nutritif. Mais c'est à la fin qu'il paraisse. Qu'est-ce qu'il nous a dit, frères et sœurs, dernièrement avant qu'on enchaîne dans ces choses? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Lorsque le temps sera venu, frères et sœurs, lorsque les gens diront paix et sûreté, nous vivons des temps de troubles présentement sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il se prépare des temps de fausse paix. Où un jour, les gens vont dire paix et sûreté. Et nous, nous serons enlevés. Et à partir de ce temps-là, une ruine soudaine, va s'abattre sur la terre. Et, qu'est-ce qui est le plus effrayant? Ils n'y échapperont point. Personne ne va y échapper. Seulement les enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a préservés de la colère. Parce que c'est la façon d'agir de Dieu. Et parce que notre Seigneur a pris un jour pour chacun d'entre nous. Nous serons avec lui. Comment ces choses se feront-elles? Tournons dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Comment ces choses-là se feront-elles? Nous avons répondu à deux questions jusqu'à présent. Dans quel but Dieu a-t-il prévu cela? Pourquoi Dieu veut-il agir de cette façon-là? Comment ces choses se feront-elles? Nous allons dans des versets qui ont été très souvent lus et relus. Et nous allons les relire encore. Débutant au verset 14. Il nous a dit, Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. En d'autres mots, ceux qui dorment. L'auteur Louis II dit, Ceux qui dorment. Qu'est-ce qu'il nous a dit à un autre endroit à propos de cela? Voici, l'apôtre Paul disait à un autre église, Je vous dis un mystère. Quand c'est mystérieux, c'est nébuleux. Nous ne sommes pas capables de le comprendre avec grande clarté. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, disait l'apôtre Paul, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés, dit l'apôtre Paul. Voyez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, et le verset 52. Le Seigneur disait, par la bouche de l'apôtre Paul, qu'il va ramener avec lui ceux qui sont décédés. Tous ceux, frères et sœurs, qui ont été en terre, comment devons-nous le voir? Nous devons le voir comme une graine qui a été plantée. Tous ceux qui ont été mis dans les sépules sont comme des graines qui ont été plantées, graines qui semblaient mortes. Comme la graine, avant de germer, elle semble morte, elle est sèche. Il ne semble pas y avoir de vie. Même à l'intérieur, on la découpe, il ne semble pas y avoir de vie. Une fois qu'elle est plantée, lorsque le temps est venu, la peau sort. Il en sera de même. Pour tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ont été semés corruptibles, ils ressortiront incorruptibles, voulant dire que la chair ne pourrira plus. La chair ne se détériorera plus. Ça veut dire incorruptible. Il y a présentement deux groupes de chrétiens. Il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont vivants. Et l'apôtre Paul dit qu'un jour, nous serons tous changés. Voici ce qu'il disait également. Ainsi, l'apôtre Paul disait, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Grande joie pour tous ceux qui sont dans des infirmités présentement. Peut-être mourront-ils dans une infirmité quelconque. Plus on avance en âge, plus la maladie vient s'attacher au corps. Et lorsque nous mourrons, souvent nous mourrons dans de grandes souffrances ou dans de grandes maladies. Parfois non, mais souvent oui. L'assurance, c'est que lorsque nous ressusciterons d'entre les morts, à ce jour où la trompette sonnera, nos corps seront pleins de force. Fini les douleurs, fini les faiblesses. Lorsque nous avons entré dans cette terre, lorsque nous avons quitté ce corps, seront pleins de force, dans un corps renouvelé, incorruptible, transformé, glorieux qui est dit. Le corps, il est semé charnel, il ressuscite corps spirituel. Pourquoi, frère et soeur, nous a-t-il dit que les morts dorment? Pourquoi l'apôtre Paul ne spécifiait pas seulement qu'ils sont morts? Pourquoi nous dit-il qu'ils dorment? Il nous a dit dans un autre endroit à propos de tous ceux qui sont en Jésus-Christ, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu », disait l'auteur d'Hébreu. Il disait plus loin encore, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Vous voyez ça dans l'Hébreu chapitre 4, le verset 3, et j'ai lu aussi le verset 10. « Lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre sauveur, nous entrons dans ce repos. » Mais quand ce repos prend-il place? Lorsque nous mourrons, ou lorsque nous serons enlevés. Dépendant du temps, dépendant dans lequel nous serons à ce moment-là, le repos de Dieu commencera. Pourquoi dorment-ils? Parce qu'ils se reposent. Lorsque nous nous reposons, nous ne faisons plus rien. Nous ne sommes pas dans un état d'activité. Une autre question, où sont ceux présentement qui sont morts? Beaucoup de diverses pensées là-dessus, qui vont contraire aux Écritures. Les Adventistes croient que parce que la Bible dit qu'ils dorment, ils sont encore en terre. Les hommes attendent encore au même endroit que leur corps. les Adventistes croissons. Nous, selon la parole de Dieu, nous croyons que lorsque le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, et qu'il nous a dit qu'il a amené avec lui les captifs, qu'il a déchiré le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qu'il a donné accès à tous ceux qui étaient morts à ce moment-là et qu'il les a amenés avec lui dans les cieux. C'est ce que nous croyons selon les Écritures. Et nous pouvons le prouver à bien des endroits. Nous croyons que présentement, tous ceux qui dorment sont en attente dans un endroit, dans les cieux. Mais attention, il y a une chose, frère et soeur, qu'il faut prendre en considération, c'est qu'ils ne sont pas encore devant la face du Seigneur. Parce que ni les morts, ni les vivants n'auront davantage. Tous seront en même temps avec le Seigneur. nul groupe n'ira avant l'autre devant le Seigneur. Vous savez, dans une salle de cours, lorsqu'il y a un jugement quelconque à être rendu, et les hommes ont basé ces choses sur les Écritures, il y a plusieurs salles. Il y a une salle où tous les témoins qui doivent comparer devant le juge attendent. Et c'est quand même pas trop stressant cet endroit-là. C'est une salle d'attente où tous ceux qui doivent passer devant le juge attendent. pas pour être condamnés. Il y a d'autres salles d'attente où les condamnés qui sortent de prison attendent leur jugement. C'est ainsi que nous devons le voir, frères et sœurs. Les morts sont dans un lieu dans les cieux. Tous ensemble, ils attendent. Ils attendent le signal. Ils attendent le temps. Tous ceux qui sont sans Christ et qui sont morts, eux aussi attendent. Mais pas du tout de la même façon. ils attendent en enfer. L'enfer qui est la prison. En attente du jugement. Ceux qui attendent un jugement sont en prison jusqu'à ce qu'ils peuvent passer en cours. Ça va comme ça. Et la Bible aussi le manifeste de la même façon. Ceux qui n'ont pas à être jugés attendent aussi dans un autre endroit jusqu'à ce qu'ils comparaîtront. On voit, frères et sœurs, qu'au verset 15, il nous a dit, nous avons lu le verset 14 de 1er Thessaloniciens 4. Il nous a dit au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, disait l'apôtre Paul, restez pour l'avènement du Seigneur. Présentement, nous sommes vivants et nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Nous attendons encore ce moment-là. Nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Pourquoi croyons-nous qu'ils ne sont pas présentement auprès du Seigneur parce qu'ils nous auraient devancés? Nous serons tous ensemble en même temps devant le Seigneur. Cette promesse s'accomplira pour nous tous, autant morts que vivants dans le Seigneur. Ils attendent dans un endroit, ils se reposent de leurs œuvres. Ils sont dans le repos de Dieu. Car le Seigneur lui-même, disait l'apôtre Paul, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comment ces choses-là se feront-ils? Personnellement, ce que je vois des saints d'Écriture, lorsque le signal retentira et que notre Seigneur descendra sur la nuée, les portes de la salle d'attente seront ouvertes et tous ces hommes viendront chercher leur corps qui ressuscitera comme la pousse qui est en terre et qui attend le temps de la pluie et que lorsque la pluie est venue et que l'œuvre se fait, elle ressort de la terre, elle germe de la terre et c'est ainsi que ces choses se feront. Les morts ressusciteront premièrement qu'il nous a dit et nous les vivants saurons changer. Les morts auront un corps incorruptible, un corps gorilleux, un corps qui est plein de force et nous les vivants aussi serons changés. Nous aussi nous revêtirons l'immortalité qui veut dire qu'on ne mourra plus. Nous aussi nous aurons la vie comme eux auront la vie et tous ensemble qu'il nous a dit grande réunion, tous ensemble nous monterons auprès du Seigneur. ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ensemble en même temps cette promesse s'accomplira. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et il nous a dit consolez-vous donc par ces paroles. C'est pourquoi frères et sœurs que l'apôtre Paul disait aux Philippiens le Seigneur Jésus-Christ transformera il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire comme Christ est ressuscité dans un corps glorieux lui le prémisse de toutes choses afin d'être en tout le premier comme disait l'apôtre Paul nous aussi nous suivrons et ce sera de la même façon pour les mêmes raisons quel sera le déclencheur de ces choses l'abîme nous le dit autant dans 1er Corinthien 15 que dans 1er Thessaloniciens 4 la trompette la fameuse trompette dans 1er Thessaloniciens 4 il nous est dit que ce sera à la voix d'un archange un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette je vous l'ai déjà exposé je le crois personnellement que ces choses forment une seule vous voyez ça dans l'apocalypse chapitre 4 un ange un archange a donné un signal un jour à Jean l'archange lui parlait lui a donné un signal il est dit que sa voix était comme une trompette retentissante c'est ce qu'il nous est dit dans l'apocalypse chapitre 4 versets 1 et 2 c'est pourquoi personnellement je crois que ces choses forment une même seule un tout mais la trompette frères et sœurs à quel déclencheur quand ces choses arriveront quel sera le déclencheur ce sera la trompette pourquoi la trompette parce que la trompette a toujours représenté selon la parole un avertissement c'est pourquoi qu'il nous a dit que ce sera la dernière trompette il n'y en aura plus d'autres avertissements un avertissement la trompette représente un signal on voit un avertissement pourquoi et les exemples viennent comme ça dans l'Ancien Testament lorsqu'il était le temps de la jour du jour d'expiation qui arrive au mois d'octobre environ ce qu'il appelle le purim je crois non le Yom Kippour c'est ça le Yom Kippour le jour des expiations au début de ce mois les trompettes retentissaient en tout le territoire d'Israël pourquoi pour avertir les gens que le jour d'expiation arrivait la trompette représente un avertissement parfois on dit que le pasteur sonne de la trompette pour l'église il y a un avertissement qui est donné pour quelque chose la trompette c'est aussi un signal pourquoi Gédéon lorsqu'il a été combattre avec son armée de 300 hommes contre 125 ou 135 000 peu importe il les a occupés de cruches de flambeaux et de trompettes et tous ensemble lorsqu'il a sonné de la trompette ils ont tous sonné de la trompette lorsqu'il a sonné de la trompette ils ont su ils ont brisé les cruches et les flambeaux ont paru c'est un signal la trompette c'est ce qui signale aux troupes d'avancer lorsqu'on sonne la trompette autrefois les troupes avançaient au son de la trompette la trompette c'est une préparation c'est un mouvement d'action c'est pas pour rien que l'abbé nous dit que c'est au son de la trompette que ces choses arriveront ce ne sera pas au son de la harpe admettons au son d'un autre instrument la trompette représente ces choses et quand ces choses arriveront-elles il y en a beaucoup qui mettent des dates je vais simplement vous dire ce que Jacques lui a dit vous aussi soyez patient affermissez vos coeurs car l'avènement du Seigneur est proche on n'ira pas plus loin que ça il le disait en son temps et maintenant frères et soeurs nous commençons une nouvelle année 2014 une nouvelle année qui nous rapproche de cette promesse glorieuse souvenons-nous que nous vivons dans la promesse présente qui est certaine et merveilleuse que par l'esprit de Dieu qui nous habite par la puissance de Dieu nous vivons avec lui nous vivrons demain avec lui et après-demain nous vivrons encore avec lui et si c'est encore pour une autre année que nous devons vivre avec lui nous vivrons avec lui pour une autre année mais qu'il y a une promesse encore plus merveilleuse qui s'en vient c'est qu'un jour nous serons avec lui pour conclure dans toutes ces choses je vous invite à tourner dans le titre tournons dans le titre chapitre 2 dans le livre de Tite au chapitre 2 nous allons lire à partir du verset 11 excusez-moi comme vous avez vu ce matin l'esprit a voulu nous entretenir sur l'enlèvement de l'église répondant à certaines questions avant de conclure je répète ces questions dans quel but Dieu a-t-il prévu cela parce que notre Seigneur le désirait ainsi pourquoi Dieu agit-il de cette façon pourquoi le veut-il ainsi parce que Dieu a toujours agi de la même façon et c'est une assurance pour chaque chrétien que Dieu agira encore comme il a toujours agi comment ces choses se feront-elles nous avons vu comment qu'un jour donné un signal les morts vont ressusciter ou ils sont présentement en attente dans leur salle d'attente ils se reposent ils sont entrés dans le repos du Seigneur nous nous ne sommes pas encore dans ce repos de façon physique comprenons mais nous sommes destinés à ce repos étant lui si nous mourrons demain ou au courant de l'année pour ceux qui mourront entreront dans ce repos eux aussi ils rejoindront tous ceux qui sont en attente excusez-moi un jour pour les vivants qui seront enlevés lorsque la trompette sonnera lorsque le signal retentira et que nous nous l'entendrons nous seuls nous entendrons ce signal à ce temps-là en un clin d'oeil tout s'enclenchera et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs c'est ce qu'il nous a dit et nous serons toujours avec lui pourquoi les morts dorment-t-il parce qu'ils se reposent comment les morts recouvront-ils leur corps nous l'avons vu il a été semé méprisable il ressortira plein de force ce sont des graines qui ont été mises en terre en attente de germer et au moment où cela arrivera ils germeront pour ceux qui sont sauvés bien sûr pour les autres cela se fera seulement au jugement dernier pour conclure nous avons vu aussi quand ces choses arriveront-elles bientôt que l'abîme nous dit et on doit s'en tenir à ça nul ne connait ni le jour ni l'heure comme le Seigneur disait dans Matthieu 24 on s'en tient à ces choses arriveront bientôt quel sera le déclencheur la trompette la trompette est un signal d'alarme c'est un avertissement et pour conclure ce que l'esprit voulait nous donner dans le titre chapitre 2 nous lisons à partir du verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée c'est Jésus elle a été un jour manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété ceux qui marchent ceux qui suivent le Seigneur comme il l'a lui-même souhaité dans Jean chapitre 12 comme il le disait ceux qui auront aimé leur vie la perdront mais ceux qui la haïront c'est quoi haïr sa vie? c'est pas de se mutiler c'est pas de se frapper haïr sa vie c'est simplement de ne pas s'écouter simplement mais c'est plus facile à dire qu'à faire c'est de marcher selon le Seigneur et non selon nous-mêmes ceci veut dire haïr son propre corps et haïr sa vie choisir la part du Seigneur avant de choisir la sienne chaque jour c'est d'aimer d'haïr sa vie et d'aimer le Seigneur et on voit que c'est cette grande espérance la bienheureuse espérance qui s'en vient nous enseigne cela présentement à renoncer à l'impiété renoncer aux convoitises mondaines se garder prêts pour ce jour glorieux qui s'en vient en attendant au verset 13 la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ la grâce que je nous souhaite à tous c'est sur cette exhortation que l'apôtre Paul avait laissé aux Corinthiens ayant donc de telles promesses bien-aimées purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur c'est la grâce que je nous souhaite à tous on peut se lever pour le dernier cantine